Salut, je suis Emmanuel Kakpo et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre chronique quotidienne, la quotidienne. Ne pas être content ne nous autorise pas à nous fâcher. C'est notre thème du jour. Si vous vous souvenez, dans une chronique, nous avions dit que les leaders n'ont pas d'opinion. Et bien aujourd'hui, on va aller plus loin pour parler du fait que les leaders, quand même ils ne sont pas contents, quand même ils ne sont pas d'accord, ils savent garder la réserve. Ils n'expriment pas de façon désastreuse pour les relations le fait qu'ils ne soient pas contents par rapport à une situation. Lorsqu'ils supprennent des gens en train de faillir, ils savent discrètement les appeler et les prendre à l'écart et ne pas faire de la démonstration publique du fait qu'ils ne sont pas d'accord et qu'ils sont fâchés. Ne pas être content ne nous autorise pas à nous fâcher. Ne pas être content ne nous autorise pas à sortir de nos gants. Ne pas être content ne nous autorise pas à perdre le contrôle de nos émotions. Ne pas être content ne nous autorise pas à montrer à quel point n'importe quelle situation peut nous faire perdre le contrôle. Quand on dirige, quand on est un leader, quand on est un père de famille, quand on est l'aîné de sa famille, on doit avoir des attitudes qui nous amènent effectivement à nous assurer de ce que nous soyons la démonstration parfaite de la personne qui face à chaque situation, lorsque les autres sont en train de mettre de l'eau sur le feu, il sait éteindre le feu. Lorsque les autres sont en train de tout mettre, tout foutre en l'air, il sait mettre de l'eau dans son vin. Dans un partenariat avec un fournisseur, avec un prestataire, avec un client, avec un associé par exemple, il va arriver parfois que leur attitude, leur comportement ne correspondent pas à nos attentes et que parfois ne soyez pas du tout contents. Il ne faut pas faire de la démonstration publique. Les grands leaders, quelque soit ce qui se passe, ils savent que la bataille la plus importante, le jeu, le plus important c'est le jeu intérieur, c'est la bataille intérieure. Ils s'assurent de gagner les batailles intérieures. Ils n'expriment pas leur mécontentement. Ils ne démontrent pas qu'ils sont mécontents. On peut être ferme et avoir le sourire. On peut ne pas être d'accord sans tout casser. Et maintenant, si par hasard, vous n'avez pas réussi à ne pas vous fâcher parce que vous n'êtes pas content et bien que vous êtes fâché, alors vous n'avez pas le droit de briser la relation. Lorsque parfois on est fâché et qu'on veut le démontrer, il nous arrive parfois à dire des choses qu'on ne peut pas retirer. Non, je ne veux plus jamais refaire avec lui. Je ne veux plus jamais avoir à faire avec toi. Ça arrive, ça se comprend. Mais vous savez, ce sont des choses qu'on dit qu'on ne peut pas retirer. Ce sont des incantations. C'est une prophétie que vous êtes en train de faire. On ne sait pas de qui on aura besoin demain, même si vous êtes fâché contre le client, même si vous êtes fâché contre le fournisseur, même si vous êtes fâché contre l'associé, même si vous êtes fâché contre le collaborateur, même si vous êtes fâché contre vos supérieurs hiérarchiques, parce que vous n'êtes pas content, il vous reste une dernière chose à ne pas vous autoriser à faire. Ne gâtez pas tout. Ne faites pas des choses que vous ne pouvez pas corriger. Ne dites pas des choses que vous ne pouvez pas retirer. Parfois, la parole qui sort de la bouche, c'est une gâchette qui est partie, on ne peut pas la retirer. Et on ne sait pas quelle destruction ça peut causer. On ne sait pas quelle relation ça peut briser. Si vous ne faites pas gaffe et que vous laissez le fait que vous n'êtes pas content vous amener à vous fâcher, et le fait d'être fâché vous amener à détruire les relations, à détruire les ponts autour de vous, vous allez vous retrouver tout seul. Et vous n'aurez pas des alliances qui vous permettront de pouvoir avoir de la croissance et de la performance durable. Or, tout leader doit s'assurer de ce qu'il orchestre les alliances, il orchestre les relations, il s'assurer aussi avec les autres pour bâtir quelque chose de solide qui lui survive. Mais s'il détruit tout autour de lui, il va un jour ou l'autre se retrouver tout seul. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de notre chronique La Quotidienne.